Lille joue bien mais Lille perd. Salut à tous Fouteuses et Footland Family, c'est Thomas. Lille 2-1 donc Chelsea avec Willian et Abraham contre un but d'Ozyman, il est incroyable. Lyon a gagné 2-0, franchement avec Terrier et Memphis Depard, on va parler en deuxième partie de vidéo. Les classements à la fin de la vidéo, ainsi que les autres résultats. Et dans deux minutes, je vous montre les scandales un petit peu de ce soir évidemment à Pierre Moroy avec ce pénalty non sifflé, ce carton rouge sur Iconet qui aura dû siffler, ça aura plutôt rejoint les amis, franchement, on va revenir là-dessus avec les compositions d'équipe, évidemment classique de Lille avec un 4-2-3-1, avec un Soumare qui est très bon, André un petit peu en dedans, Iconet magique, Arojo qui était cuit jusqu'à la fin, qui a fait une belle frappe Ozyman, un régalat, Bamba pour moi le meilleur Lillois, et la composition d'équipe de Lampard avec Maoun qui est monstrueux, Abraham aussi, Pat Giroud, Willian qui a marqué un super but, Tomori Zuma, ça tient bien la route en tout cas, James qui aura dû t'exclure en tout cas les amis, un match âpre dans le milieu de terrain, Lille était bouffée dès le début parce que le système Soumare-André, ça fait que deux milieux de terrain dans un jeu de contre et on avait l'impression que Lille voulait prendre le ballon, alors qu'ils n'ont jamais eu, 65-35 positions de balles, mais quand t'as du Kanté, quand t'as du Jorginho, c'est chaud, et puis James et l'ami Marcos Alonso qui viennent dans l'entre-jeu pour faire cette tonnerie de ouf, du coup ils ont perdu tous les ballons, surtout André qui n'a pas été bon, et du coup c'était vraiment un combat du milieu de terrain et ils se se sont régalés tranquillement les Chelsea, et c'est justement franchement sur une action où la défense elle dormait, Fonte et Gabriel qui ont plutôt été au niveau quand même, qu'il y a eu une ballon par-dessus la défense, et là on croyait tout que c'était hors-jeu, la VAR était complètement en panne, et du coup Abraham a poussé le ballon tranquillement dans la cage de McMeignan, 1-0. C'est pas mérité évidemment. Puis Lille est bien revenu franchement, ils ont eu un temps fort, ils ont dit ok, dans l'entre-jeu on s'est bouffé, donc on reste bien derrière, et puis dès qu'on a récupéré le ballon, on y va, on part plein de balles avec Kikone, il y a eu des superbes contres, et c'est sur un coup de pied arrêté, franchement, où Zimane est monté dans les cieux de ouf, et bim il a trompé Kepa Arrizabalaga, 1 par 2 c'était mérité de ouf. Mais après, le match était complètement tendu de taré, parce que mine de rien, les coachs sportifs qu'on avait en live montraient que les bookmakers voyaient soit une victoire de Chelsea, soit une victoire de Lille, tellement ça allait à va vite de ouf, il n'y avait pas de match nul, du coup, tu pensais que ça allait craquer de part et d'autre, et ça a craqué avec Chelsea, alors que Lille poussait fort, il y avait des occasions de ouf, je pense à Ozymen, je vais revenir sur les pénatts aussi, mais il fait une volée topée, et du coup, il s'envole et puis il trompe tranquillement. Ozymen, tranquillement, ça passe, ça rebondit au-dessus de Magnan, qui était plutôt bon. Ozymen était un monstre, franchement, meilleur buteur du championnat de France, il était à Charleroi, 20 buts l'an dernier, une pépite nigerienne, franchement, et là, le but qui marque, il est monté, c'était Air Jordan Ozymen, franchement. Les scandales, le péno numéro 2, d'abord, j'ai fait la faute au milieu de terrain sur Iconé, regardez cette agression par derrière de James, franchement, jaune, ça mérite rouge, il le descend, il part, vous connaissez la vitesse d'Iconé, il part comme ça, il se fait découper, mais lamentablement, carton jaune, franchement, ça aurait dû mériter rouge, et ça aurait pu changer tout la physique du match, évidemment. La faute pédo numéro 1, Gabriel avec Tomori, et puis derrière Soumaré. C'est un petit peu compliqué, on voit la photo quand même que peut-être que Soumaré pousse Tomori, qui pousse Gabriel, c'est de sandwich, évidemment, mais il y a un contact, c'est pas la faute non plus de l'autre s'il le pousse, tu vois ce que je veux dire. Pas de VAR, rien du tout, la VAR est en panne ou la VAR est pas en poule, faut qu'on m'explique quand même, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup là, petit pénalty, petit scandale. Le plus scandaleux pour moi, c'est ça, c'est Kepa Rizibadaga, je sais pas ce qui lui est arrivé, il faisait des dégagements, mais de rlafilistes, n'importe quoi, et là, il arrache tout. Alors, on voit sur l'action qu'il prend le ballon, mais c'est facile dans ces cas-là, si tu prends le ballon, tu te lances les deux fermés à l'arrache pour essayer d'avoir un joueur, et tu touches tout, mais si tu touches le ballon, tu touches le joueur, c'est pas grave, t'as le ballon. Et là, franchement, les amis, soit il y a étude, soit il y a, je sais pas, il y a contrôle, mais vu la VAR marchait pas, c'est n'importe quoi. Du coup, là, je pense qu'il aurait eu d'avoir un pénalty. Il y a eu un deuxième aussi avec une sortie complètement dégueulasse, un dégagement de Kepa sur Soumaré, mais là, il n'y avait rien. Mais là, c'est flagrant, regardez la photo quand même. Je sais pas, il arrache tout. C'est facile dans ces cas-là. Bref, en tout cas, Lille a bien joué, Lille a été au niveau, comme contre l'Ajax, mais c'est ce manque de Grinta, ce manque d'Allen, ce manque peut-être de vice qu'ont les grandes équipes. C'est quand même l'Ajax qui a terminé, mine de rien, en demi. C'est quand même le Chelsea qui a été champion d'Europe, la Ligue Europe 1, voilà. Mais bon, il faudra quand même, par rapport au classement, se réveiller un petit peu. Sinon, Lyon a été très très bon, enfin. Lyon était complètement en crise, 7 matchs sans victoire en Ligue 1, toutes complètement confondues aussi avec Champions League. Et là, un match cherein avec l'Ajax, complètement dépassé, franchement, avec un Warner qui a loupé plein de face à face. Il a été un très très bon Lopez, un très bon Awar, enfin, un très bon terrier et Depay, enfin, au niveau. Franchement, ça fait plaisir. Awar, c'est le leader technique de cette équipe. C'est le remplaçant pour moi d'Abi Fekir. C'est peut-être le plus talentueux, le plus intrinsèquement, qui a le plus de ballon, le plus est football. Il était vraiment au niveau, dans le milieu de terrain, dans l'entre-jeu. C'était vraiment intéressant, franchement, les amis. Évidemment, Memphis Depay, enfin, intrinsèquement, donc, à voir, c'est le plus talentueux. Mais lui, c'est leader technique, c'est la star. Et là, dans l'envolée qu'il a fait, parfaitement pour contrer le ballon, enfin, le ballon a été contré par le gardien, mais il était très très bon, franchement, Memphis Depay. Quand Lyon est comme ça, il n'y a rien à dire, franchement. Il n'y a rien à dire, les amis. Donc, c'est intéressant. Dites-moi, les Lyonnais, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Évidemment, le classement, donc, de Lyon. Très très bonne opération pour Lyon. Je vous ai dit qu'à Tolle Benfica, 3 buts à 1. C'est un petit peu bizarre, quand même. Du coup, Lyon, deuxième du groupe. Intéressant, les amis. Évidemment. La Psy, donc, décevant. On les voyait mieux, mais tant mieux pour Lyon, évidemment. Lillois, 0 points. Donc, il faudra se réveiller contre Valence, double confrontation dans 15 jours. Chelsea, qui se relance, évidemment. Valence, donc, il perd 3-1 contre la Jazz Amsterdam. Donc, 3-0, 3-1. La Jazz Amsterdam, donc, avec un but de Ziyech extraordinaire. C'est peut-être le plus beau but de cette journée, franchement. Il s'élance, comme ça, hop, du pied gauche. Il trompe le gardien. Un monstre fini, franchement. Les autres résultats, Barcelone était mené 1-0, avec un but de La Roto-Martinez. Soares en a décidé autrement. Barcelone se relance, heureusement. Liverpool, Salzbourg, l'autre club des Red Bull, évidemment, de Modézel, avec 3-0. Salah, Robertson et la Mimane. Il revient à 3-3. Et puis, Marvin Salah, 4-3. Truc de ouf. 0-0, gang, nappe. Ils sont un petit peu déçus, évidemment. Et la Jazz vient de vous le dire. En tout cas, voilà. Pour les résultats, n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que vous pensez des pénaltys de Lille. La prestation globale de Lille, qui était quand même bonne, mine de rien. Lyon qui se relance, et ça, ça fait quand même plaisir pour les équipes françaises, évidemment. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat sur Story, les petites photos, là. Et, évidemment, le petit like pour commencer sur la chaîne. Et demain, Saint-Etienne, Wolfsbourg et la Diorum, Rennes, encore deux victoires. C'est bien, on est à deux victoires, une défaite. C'est pas mal. La honte est loin. Allez, ciao les amis. Salut, 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 salut. Et salut. Il faut de l'expérience quand même pour les grandes compétitions européennes. Allez.